35e instruction, Saint Joseph, texte d'écriture, « Allez-y à Joseph, disait Pharaon au peuple, Genèse, chapitre 5, 41, verset 55. Plan de l'instruction. Figurer dans l'Ancien Testament, premier point. Deuxième point, modèle de vie chrétienne, Saint Joseph. Troisième point, 16 épreuves, accepter Jésus, défendre Jésus, nourrir Jésus. Et, quatrième point, modèle de vie, en trois sous-titres contemplatives, active, prière. Premier point, figurer dans l'Ancien Testament. Nous pouvons nous faire une idée de ce que doit être Saint Joseph pour nous en considérant sa figure dans l'Ancien Testament. On sait que le peuple juif était la figure de Jésus. Une foule de textes le disent, indifféremment de l'un ou de l'autre, comme par exemple, « J'ai racheté mon fils d'Égypte, ce qui est vrai du peuple et de Jésus. » Si donc le peuple juif a eu son Joseph pour le sauver de la famine et de la mort, Jésus a eu aussi son Joseph pour le nourrir pendant sa vie cachée. Après beaucoup d'épreuves, le fils de Jacob aboutit à devenir l'intendant du roi d'Égypte et chargé par lui de faire de grandes provisions de blé pendant les sept années d'abondance pour ensuite la distribuer au peuple pendant les sept années de famine. C'est alors que le roi disait aux gens, « Allez à Joseph et il vous donnera ce dont vous avez besoin. » Eh bien, Dieu a chargé Saint Joseph d'avoir soin de son divin fils pendant les années de sa vie cachée. C'était son devoir pendant qu'il était sur la terre. Au point de vue mystique, on peut dire qu'il a amassé tant de mérites pendant qu'il travaillait pour Jésus, qui est le paix descendu du ciel, qu'il est très puissant au ciel pour nous le distribuer avec les mérites de Jésus. S'il a été un bon pourvoyeur pour la sainte famille, il l'est encore pour la grande famille de Jésus répandue par toute la terre. Il n'y a pas de doute que ceux qui vont à Joseph éprouvent vite les effets de son grand pouvoir sur le cœur de Jésus et de Marie au ciel comme il l'avait sur la terre. C'est pour nous encourager à être dévoués vers Saint Joseph que l'Église l'a donné comme patron universel de l'Église. Elle veut donc que tous les chrétiens aillent à lui pour lui demander de nous obtenir la puissante intercession de Marie et les grâces de Jésus. Puisqu'il a tant vécu d'années sur la terre dans l'intime familiarité avec Jésus et Marie, il est certain qu'il continue dans la gloire cette union de charité qu'il avait avec eux. Il a fait comme Marie. Il gardait dans son cœur tout ce qu'il entendait dire de Jésus. Il a vécu du plus pur divin avec les deux plus parfaits personnages qui n'ont jamais vécu sur terre. Il était leur supérieur, leur pourvoyeur, leur protecteur. Il continue de l'être maintenant pour les membres du corps mystique de Jésus et les enfants adoptifs de Marie d'une certaine façon. D'abord, c'est grâce à Marie si Joseph est arrivé à connaître Jésus. Son amour pour Marie l'a amené à se fiancer à cette jeune fille si parfaite. Et c'est après cela qu'il a découvert Jésus par Marie. Il n'aurait jamais soupçonné les immenses grâces qu'il attendait de son union avec elle. Il en est ainsi pour les chrétiens qui commencent à cultiver la dévotion à Marie. Ils ne peuvent jamais soupçonner où elle pourra les conduire s'ils s'abandonnent parfaitement à elle et avec un lien stable comme une espèce de fille en soie. Chacun devait se donner à elle sans réserve, même s'ils ne l'aiment pas encore autant qu'ils le devraient. Du moment qu'on sait qu'elle est la mère de Dieu, cela devra suffire pour que nous allions à elle, à l'excès de notre abandon à elle. En tout cas, en proportion que notre amour est solide et stable, elle nous révélera des merveilles de la vie divine de Jésus, son divin Fils. Maintenant, surtout qu'elle est au ciel dans la gloire, il est évident que son désir de nous donner son Jésus n'a plus de borne. Dès qu'on lui manifeste le moindre désir de nous donner à Jésus, elle nous obtiendra même plus que ce que nous voulons. Soyons bien convaincus que pour un pas que nous faisons vers Marie, elle en fera dix pour nous donner son Jésus. Joseph a le modèle de la vie chrétienne parce qu'il a vécu dans la constante compagnie de Jésus et de Marie. Il travaillait pour eux du matin au soir. Il ne les avait pas seulement devant les yeux du corps, mais son esprit était occupé d'eux constamment. Sachant ce qu'ils étaient, il les aimait artement et profondément. Ils étaient toute sa vie et son bonheur. On va dire que c'était facile pour lui puisqu'il les voyait de ses yeux, pouvait les toucher de ses mains, causer avec eux et travailler avec eux. Mais n'oublions pas que toutes ses activités d'essence au sujet de Jésus ne lui donnaient rien ou bien peu en fait consolation. Sa foi seule l'aidait à découvrir le divin en Jésus et en Marie, la mère de Dieu. Quand nous sommes en face d'une hostie consacrée, c'est aussi sûrement Jésus qui est en personne que le Jésus que Joseph voyait. Est-ce que la vue sans celle de cette hostie nous réjouit beaucoup? Nous console bien? Pas plus que l'hostie consacrée. C'est uniquement en proportion que nous la jugeons, selon la foi, qu'elle nous est une source de joie et de mérite. Il en était de même pour Saint Joseph. Quand même il voyait le corps mortel de Jésus, ce qui donnait de la valeur à ce corps, sa divinité, n'était visible qu'aux yeux de la foi seule. Est-ce que Jésus n'a pas dit que nous devons le voir dans le prochain? Que tout ce que nous faisons au prochain, c'est à lui que nous le faisons en personne? Pourtant, nous savons que ce n'est aucune consolation pour nous de voir le prochain des yeux du corps. Il nous faut aller dans la foi pour jouir de Jésus invisible dans le prochain ou dans l'hostie consacrée. Selon la foi, nous pouvons jouer de la présence de Jésus dans le prochain ou dans une hostie consacrée, comme Joseph jouissait de la présence du divin en Jésus, vu corporellement. Deuxième point, seize épreuves. Tout d'abord, pour accepter Jésus. Ces épreuves sont très grandes comme elles le seront pour tout chrétien, en proportion qu'il doit recevoir la foi en Jésus. Étudions donc bien son corps, il sera le nôtre en proportion que nous en valons la peine. Après avoir été fiancée à Marie et avant de la connaître, il s'aperçoit qu'elle va devenir mère. Quelle terrible épreuve pour lui. Il la croit si bonne, il l'aime tant qu'il ne peut penser qu'elle ait péché. Mais le fait est là. Elle est enceinte et pas par lui. Il est complètement boulevoissé, angoissé, il ne comprend plus rien. Selon la raison, il n'a qu'une chose à faire, la renvoyer. Et à son insu, il renvoie Jésus avec Marie. « Mais voici qu'un ange lui dit de la garder, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de cet enfant. » Nous avons là un bon cas où la foi contredit directement la raison. Quand l'Église définit qu'il n'y a pas de contradiction entre la foi et la raison, c'est au point de vue des faits historiques, des mystères de notre religion, mais au point de vue de l'orientation libre de notre activité, la foi contredit habituellement la raison, le bon sens. Ainsi, quand Jésus nous dit d'aimer nos ennemis et de leur faire du bien, c'est directement contraire à la simple raison humaine. Il appreuvait dans ce fait qu'il faut une vertu héroïque pour obéir à Jésus dans ce cas, et c'est la petite exception des chrétiens qui peuvent le faire. Tous les autres trouvent donc que ça n'a pas de bon sens de le faire. Selon la raison, Joseph chasse Marie avec Jésus. Selon la foi, il les garde tous les deux. Symboles de ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Ceux qui suivent le bon sens humain ne veulent pas de Jésus ni de Marie. Et il n'y a que ceux qui suivent la foi qui les gardent tous les deux. La Sainte Vierge comprend si bien cette opposition des deux qu'elle ne sait même pas d'instruire Joseph sur ce qui est arrivé en elle. Pas un homme au monde n'aurait cru que sa femme est enceinte de Dieu directement. C'est donc parfaitement inutile pour elle d'en vouloir instruire Joseph. Dieu seul peut le faire, et il le fait. C'est donc par la foi seule que Joseph découvre Jésus par Marie. Tout son trouble vient de ce qu'il suit la raison. Son angoisse cesse dès qu'il suit la foi par la voix de l'ange. Il recouvre la joie avec le bonheur d'être si près de Jésus et de savoir ce qu'est Marie devant Dieu. Ce n'est pas un exemple de perfection extraordinaire que Saint Joseph nous donne ici. C'est la manière ordinaire de Dieu d'agir pour tous ceux à qui il veut découvrir Jésus d'une façon ou d'une autre, pour l'être commençant comme pour l'être parfait. En d'autres termes, le divin s'acquiert toujours au dépend de l'humain et surtout du jugement et de la volonté qui constituent notre vrai moi paillé, le rival de Jésus en nous. Par conséquent, retourner la victime d'une sortise ou d'une injure des autres, si on juge selon la raison, cette épreuve est évidemment inacceptable puisqu'elle contrarie la nature humaine. Tout de suite, on la rejette et l'on rejette avec cette épreuve Jésus qui voulait se donner à nous et Marie qui avait intercédé pour cette grâce. On se pense bien fait, on se félicite d'avoir échappé à cette bêtise ou à cette injure et on perd son mérite éternel que Dieu nous offrait dans ce sacrifice de l'humain. C'est évident puisque Dieu nous les envoie pour détruire le naturel du vieil homme ou du païen en nous afin de nous diviniser d'autant plus qu'il nous fait sacrifier plus d'humains. Elles sont donc répuyantes selon la raison qui doit surveiller les intérêts du païen en nous. Elles nous bouleversent et nous troublent quand on les considère au point de vue de la raison humaine. Mais dès qu'on les prend selon la foi, elles donnent comme à Joseph le calme, le bonheur avec le mérite éternel du ciel. Cette doctrine ne doit pas être seulement médité mais pratique et à la prochaine épreuve qu'on se garde bien de raisonner là-dessus. Mais qu'on la juge tout de suite selon la foi ou l'enseignement de Jésus. Voici un ennemi qui brûle votre grange par pure méchanceté. Devant la raison, c'est tout simplement abominable de sa part. Elle mérite une vengeance en proportion du mal qu'il a fait. Eh bien, un chrétien qui vit de foi fera taire sa raison. Il jugera uniquement selon la foi et verra Dieu en arrière de cette épreuve qui veut lui donner une demeure plus belle et éternelle au ciel à la place de sa vieille grange qu'il lui fait enlever et par-dessus le marché, il lui donnera tout ce qu'il lui faut pour s'en rebâtir une plus belle. Finalement, il gagne énormément dans l'incendie de sa grange. Alors qu'il paye son bienfaiteur, qu'il l'a brûlé et qu'il continue de l'aimer, Dieu le veut. Ça devait être suffisant à tout catholique. Voici un autre exemple. Un homme se voit abandonné par sa femme et qui s'en va vivre avec un autre homme. Comme c'était pas vétérée pour un catholique. Il ne peut pas se remarier. Il ne peut pas prendre aucune jouissance de ce genre. C'est juste qu'on n'est pas selon le sens humain. Elle est inacceptable. Il va vite faire comme elle. Mais si cet homme juge selon la foi, Dieu lui fait dire qu'il lui a enlevé ce plaisir pour lui en donner un autre incomparablement supérieur à celui de la chair et éternel au ciel. Cet homme se soumettra volontiers à sacrifier ou à semer ce plaisir pour en récolter un bien meilleur au ciel. Il sera calmé et heureux dans sa vertu d'espérance qui lui montre son bonheur au ciel. Allons à Marie pour nous obtenir ses grâces de tout juger uniquement selon la foi et elle nous montrera le point de vue de Jésus et nous donnera par le fait même le bonheur et le mérite. Une remarque s'impose ici. Il faut protester contre l'idée que des ignorants ont répandu sur Saint Joseph. Ils le font vieux comme pour lui faciliter la chasteté. Qu'elle s'attire. Il serait inférieur à beaucoup de jeunes hommes qui gardent la chasteté. Chez les Juifs, tous se mariaient jeunes. Saint Joseph n'était pas une exception. Dieu s'est servi de Marie pour rayonner la pureté chez des médias de chrétiens de tout âge et son premier protégé ne serait qu'un vieillard. C'est lui qu'il soit les prémices des grâces et de Jésus et de Marie. Se teniait comme médiatrice. Et ses prémices ont été très abondantes, comme on peut le voir par l'histoire des premiers chrétiens. Non, Saint Joseph était dans toute la force de l'âge et de la jeunesse. Et la grâce en a fait un modèle de pureté parfaite pour nous servir d'exemple à tous, aux jeunes comme aux vieillards. Vivons avec Jésus et Marie dans notre cœur et nous n'aurons aucune difficulté à garder une chasteté parfaite. Ces épreuves, deuxième, défendre Jésus quand Hérode veut le tuer, tout jeune encore. Là encore, Joseph écoute la voix de Dieu dans l'ange qui l'avertit de fuir en Égypte avec l'enfant et sa mère et d'y rester jusqu'à ce qu'on l'avertisse de revenir en pleine nuit et quitte tout puisqu'ils doivent voyager à pied n'emportant que l'enfant Jésus. Tout cela est symbolique. Quand un chrétien veut garder son Jésus, il doit se dépouiller de toutes ses affections pour les choses créées. Sinon, Dieu lui fera tout perdre pour qu'il cesse de les aimer. Si Joseph avait tenu à garder sa maison et c'est bien, l'assassin aurait tué Jésus. C'est un choix entre Jésus ou c'est bien terrestre. L'un ou l'autre. Pas les deux ensemble. Est-ce que Jésus ne nous l'a pas clairement dit? Vous ne pouvez pas aimer Dieu et la richesse, c'est l'un ou l'autre. Pas les deux ensemble. Ceux donc qui veulent accumuler bien par-dessus bien en ce monde risquent donc leur salut éternel parce que leur cœur va se faire prendre par leur ensorcellement. Voilà donc une leçon que Dieu nous donne par cette fuite en Égypte. Quand il choisit Abraham, Dieu l'envoya aussi en exil justement pour le détacher des biens de ce monde. Comme les démons nous feront perdre Jésus ou l'état de grâce en nous poussant à l'affection des choses créées, quand Dieu veut nous préserver de leurs pièges, il nous les enlève pour que nous cessions de les aimer. Donc en pratique, dès que l'on perd quelque chose, on devrait penser tout de suite que Dieu veut que l'on sauve Jésus des démons ou des grâces que ces biens nous auraient fait perdre. Tous les pécheurs ont besoin de cet exemple de Joseph. Ces malheureux préfèrent perdre Jésus plutôt que de perdre leur plaisir passager. Ce sont des gens qui ont l'habitude de tout juger selon les sens, comme de vrais païens. Ils apprécient les créatures au plaisir sensible qu'ils trouvent en elles. Elles vivent donc de la vie d'essence sur tout. Elles ne voient rien ou peu selon la foi. Elles sacrifient Dieu plutôt que des choses créées. Voilà donc où les conduisent leur habitude païenne de tout juger selon les sens. Que tous se demandent toujours ce que Dieu pense de telle action qu'il pose, et qu'ils agissent en conséquence. C'est au dépend de quelque chose d'humain qu'on défend son divin. Fons s'habitués dans les petites choses à les sacrifier pour mériter des grâces devant Dieu, et alors on se fortifiera assez pour préférer Jésus aux plaisirs mortels qui vont se présenter tôt ou tard dans la vie. Au baptême, Dieu nous a confié son divin Fils avec le devoir de le défendre contre tous ses ennemis, les démons, le monde et nos propres passions, ce dernier étant le pire. Il faut faire n'importe quel sacrifice plutôt que de les perdre. Troisième épreuve de Joseph, nourrir Jésus. C'était assez pénible dans ce pauvre pays. Joseph était charpentier dans une région où il y a très peu d'Arctiques en bois. Les maisons sont de terre. Il n'y a pas de terre, pas de couchette, ni chaise, pas de planchers. Mais, on voit tout de suite qu'il restait bien peu de choses à faire en bois. Ils étaient pauvres autant qu'on peut l'être en ce monde. Or, Joseph savait qui était Jésus, et ce devait être dur pour lui de pouvoir lui donner si peu. Il travaillait le plus possible pour compenser le peu d'argent qu'il faisait chaque jour. Eh bien, ce que Joseph faisait pour Jésus, nous devons le faire pour le prochain. Ou nous devons voir Jésus. Ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Que pas un catholique ne laisse ses frères autour de lui, manquer de nourriture. Car Dieu lui en demandera un compte sévère. Jésus dit qu'il fera le jugement sur les œuvres de miséricorde corporelle. Et qu'il condamnera ceux qui n'ont pas été charitables envers le prochain. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai été malade, vous ne m'avez pas visité. C'est donc plus sérieux que les catholiques le pensent. Ils ne sont pas portés à ces œuvres de charité. Eh bien, qu'ils y viennent tout de suite, car ils peuvent mourir n'importe quand. Une partie de son épreuve devait être celle-ci. Puisque Jésus était le fils de Dieu, pourquoi n'en prenait-il pas soin de lui-même? Pourquoi fallait-il lui gagner son pain comme s'il était un simple mortel? Et même le moindre des hommes, pour lui laisser le mérite de sa foi, Dieu le laisse dans cette ignorance. Alors, il obéit quand même et travaille pour Jésus, comme s'il était un simple homme. Quel mystère pour lui d'avoir à gagner la vie de celui qui a créé le monde et qui nourrit tous les hommes? C'est vrai que du moment que le verbe s'est fait homme, il se soumet aux conditions humaines, comme les simples mortels. Il ne fera pas de miracle pour se sustenter, mais lui aussi gagnera son pain à la soeur de son front. Saint Joseph, comme étant plus près du Rédempteur, ne devra plus que tout autre surveiller et travailler péniblement pour expirer la faute d'Adam et satisfaire la justice divine par sa part d'union avec Jésus. En proportion que nous voulons vivre unis à Jésus-Christ, il disposera de tout pour que nous ayons à travailler durement, d'une façon ou d'une autre, surtout dans les œuvres qui regardent directement le salut des âmes et la gloire de Dieu. Ceux qui travaillent pour nourrir les âmes, prenons de bien des façons. Ils auront de l'opposition, des contrariétés, seront dénoncés, persécutés, justement parce qu'ils veulent pénétrer davantage dans le monde surnaturel de la grâce, et Dieu le leur fait payer par les sacrifices de l'humain. Le point suivant, modèle de vie. Premièrement, contemplative, dans le sens d'une vue simple et affectueuse de Dieu et des choses de Dieu. Évidemment, la chance spéculative de Saint Joseph était très limitée, puisqu'il n'avait pas spécialement étudié les Écritures comme des docteurs juifs. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu et que Marie était sa mère. Avec les textes qui concernaient le Messie et qu'il avait entendu expliqué par les rabbins, il avait de quoi exercer son esprit et surtout son cœur au sujet de Jésus devant lui à cœur de jour. Leur grande pauvreté les préservait des plaisirs distrayants que les riches affectionnent. Son amour pour Dieu le préservait de rechercher les biens de ce monde. De ce qui ne lui restait plus que la vue et la compagnie de Jésus et de Marie pour l'intéresser. Tout son esprit et tout son cœur étaient concentrés sur Jésus. Il était tout donné aux choses de Jésus du matin au soir et toute la nuit. Son cœur était complètement tourné du côté de Jésus et donc tout en Jésus. C'est là la base de la contemplation. La providence a voulu incarner dans la vie de Joseph l'idéal de la vie chrétienne. Tout ce que les hommes estiment et recherchent avec tant d'ardeur pour satisfaire leur amour naturel est absent de la vie de Joseph. C'est le plus parfait effacement de tout l'humain qu'on puisse trouver ici-bas. Aucun aliment d'étoile concupiscence se trouve là. Jésus et Marie remplissent toute la demeure et le monde de Saint Joseph. Il ne vit donc que pour eux. Tout son cœur est là et donc toutes ses pensées, toute sa vie est donc orientée entièrement sur eux. Voilà donc un parfait modèle de la vie contemplative. Joseph aurait pu dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il était de fait tout perdu en Jésus et Marie. Il est fort probable que sa contemplation était simple. Dans ce sens qu'elle consistait en une orientation habituelle du cœur ou de son amour vers Jésus. Il n'a pas dû avoir de grandes révélations sur le mystère ou le plan de Dieu. Dieu a dû le garder surtout dans la foi pure, où Dieu seul se manifeste à l'âme qui s'attache à lui comme tel et c'est tout. Comme il est plus parfait que l'amour soit uni à Dieu que l'esprit à ses vérités. Saint Joseph va dire avoir le plus parfait. Saint Jean de la Croix montre qu'aucune chose créée, même surnaturelle, n'est un moyen pour nous unir à Dieu. La foi est le plus parfait moyen puisqu'elle ne fait qu'un nous montrer Dieu en lui-même pour nous faire adhérer à lui tel qu'il est en lui-même. Un garçon qui est amouraché d'une fille ne serait guère à contempler ses bijoux. C'est elle qui le recherche et qu'il veut. Eh bien, une âme fortement éprise de Dieu ne serait guère à ses dons. Mais c'est lui-même qu'elle recherche et qu'elle veut. Or, en dehors de Marie, personne au monde a aimé Jésus comme Saint Joseph, donc c'est Dieu seul qui l'aimait en Jésus. Et tout son cœur était noyé en l'amour de Dieu lui-même et non dans ses vérités qu'il nous a révélées. Pour nous, elles sont un bon moyen d'arriver à Dieu, mais pour lui, Dieu lui a donné la contemplation parfaite de la divinité comme telle. Aussi, Jésus ne l'a pas distrait de sa contemplation en faisant des merveilles qui attireraient son attention et son admiration. Il l'a laissé dans son union intime avec Dieu. Ou sans les chrétiens qui imitent tant soit peu la contemplation de Saint Joseph, qu'on demande à n'importe qui en quoi il met sa vie et son bonheur, et combien pourrait répondre vraiment, « Je suis tout aux choses de Dieu. » « Toutes mes pensées et mon amour sont pour les choses de Dieu. » Pour la plupart, c'est tout le contraire. Elles sont toutes aux choses du monde. C'est leur vie et leur bonheur. Quel malheur pour eux. Ils ne sont pas du tout avec la sainte famille sur terre. Ils ne sont donc pas avec elle aussi, à la moindre changée de vie. Plus une âme veut être sainte, et plus elle sait que les choses sensibles lui sont un obstacle à son union avec Dieu. Elle les fuit, elle les méprise, et ne veut même pas en entendre parler. Que tous les catholiques, donc, fuient le plus possible les plaisirs sensibles et naturels, qu'ils les sollicitent à tout instant de leur vie, qu'ils ne consentent pas même à en parler. La bouche parle de l'abondance du cœur, dit Jésus. Or, c'est Dieu seul qui doit remplir notre cœur après le premier commandement, qui oblige absolument tous les chrétiens, sans exception. Qu'on cesse donc de parler de niaiseries, qui sont le sujet des conversations ordinaires des mondains. Nous devons être pleins des choses de Dieu, et donc, ne parler que de ces choses de Dieu. Saint Joseph, modèle de vie, après contemplative, de vie active. Comme Jésus, Saint Joseph devait accomplir la pénitence imposée par Dieu aux hommes, de gagner leur pain à la soeur de leur front. Aussi, tous les deux travaillaient consciencieusement, en esprit d'obéissance à Dieu, et en esprit de pénitence. Saint Joseph faisait de son mieux dans tout son travail, puisqu'il travaillait pour l'amour de Dieu. Pourtant, son travail était dur et bien peu rémunéré, vu la pauvreté des temps. C'était toujours à recommencer tous les jours, et toujours juste pour gagner le strict nécessaire. Que nos chrétiens se rappellent que le travail est un ordre de Dieu, et tous sont tenus de s'y soumettre d'une façon ou d'une autre. Qu'on cesse de gimber contre le travail. C'est un manque de foi qui choque Dieu, et punira les pares de ceux qui font mal leur travail. Que les pauvres ne se plaignent pas de leurs conditions qui les obligent au travail quotidien, qu'ils l'acceptent en union avec la volonté de Dieu en expiation de leurs péchés, et pour acquérir plus de mérite dans le ciel. Jésus dit lui-même par le prophète, « Je suis dans les labeurs depuis mon enfance. » Notre maître a donc passé par là le premier. Suivons-le. Avec amour, elle sera bien nous récompenser dans son beau ciel. De plus en plus, l'esprit païen s'infiltre chez nos travailleurs catholiques. Un grand nombre travaillent mal, perdent leur temps, volent leurs employeurs. C'est à qui en ferait le moins. C'est une injustice criante qui attirera la bénédiction de Dieu sur les ouvriers. C'est un péché que de se faire payer pour un travail qu'on n'a pas fait. Et comme ils augmentent ses valeurs dans tous les ordres de la société, personne ne doit voler le gouvernement ou les grosses compagnies, parce que beaucoup le font. Que tous méditent plus les exemples que Jésus-Marie et Joseph nous donnent, afin de les imiter plus parfaitement. Troisièmement, vie de prière, dont Joseph est le modèle. Puisque Jésus enseigne qu'il faut toujours prier, ne jamais cesser de le faire, on peut être sûr que Joseph l'a fait parfaitement, puisque l'Évangile dit qu'il était juste. Dieu l'a mis dans des conditions très favorables à la prière. Leur extrême pauvreté les éloignait des richesses qui distraient tant le cœur de l'homme des choses de Dieu. Ils ne les désiraient pas ayant Jésus au milieu d'eux. Aussi, tout leur cœur était donc tout en les choses de Dieu, et ils ne le voulaient en rien d'autre chose. Leur prière était donc toute pour le salut du monde et la gloire de Dieu. Ils ne perdaient pas leur temps à badiner les choses de la terre qu'ils méprisaient souverainement, en proportion qu'ils aimaient à Dieu. Et comme tous, travaillaient leur petit métier bien simple et pas du tout distrayant. Ils pouvaient s'occuper de Dieu constamment, même en travaillant. Jésus a dû vite le renseigner, le Notre-Père, où on demande surtout les intérêts de Dieu. En tout cas, tous les chrétiens les plus ignorants comme les plus injustes sont capables d'imiter la vie de prière de la Sainte-Famille. Ce n'est pas des spéculations que Dieu veut, mais de l'amour. Il suffit d'y penser sérieusement. D'abord, de voir notre absolue pauvreté dans les choses de Dieu et notre absolue incapacité de nous les procurer. Dieu, de là surgira une ardente prière persévérante pour posséder un jour la source infinie de tous les biens que Jésus nous a mérités par son sacrifice sur la croix. Mande-moi à Saint-Joseph d'intercéder pour nous tous. Et ceci termine cette belle méditation, la 35e, sur Saint-Joseph.